Récemment, je me baladais sur Instagram et j'ai entendu ceci. Vous êtes une phrase du guitariste Jonathan Kreisberg et dès que je l'ai entendue, je me suis dit qu'il faut absolument que je relève cette phrase. Donc c'est ce que l'on va faire dans cette vidéo. On va analyser la phrase ensemble et vous allez voir, c'est finalement plus simple qu'il n'y paraît. C'est parti. Juste avant de commencer, vous allez retrouver le PDF de cette phrase dans la partie ressources offertes. Le lien se trouve en description. Juste avant de commencer, on va réécouter le plan, jouer un petit peu plus lentement et ensuite je vais vous détailler le doigté. Donc on va maintenant détailler le doigté. C'est finalement une succession d'arpèges majeur 7 et on commence par un La bémol majeur 7. Assez classique. Suivi d'un Do majeur 7 Donc avec un doigté très intéressant Ensuite on a un arpège de Mi majeur 7 Doigté classique Suivi à nouveau d'un arpège de La bémol majeur 7 Avec un nouveau doigté très intéressant Arpège de Do majeur 7 Arpège de Mi majeur 7 Et enfin arpège de La bémol majeur 7 Et après il termine sur cette note le Si Donc pourquoi est-ce que ça sonne aussi bien et aussi quel est le lien entre ces trois accords entre La bémol, Do et Mi majeur Donc avec cet intervalle de tierce majeur Et bien tout simplement c'est un plan qui est basé sur la gamme augmentée Donc la gamme augmentée, petit rappel, c'est une gamme à six notes Et je vais vous la jouer en Do Donc on a Do On va appeler ça Mi bémol Mi Sol La bémol Si Si on devait jouer sur une seule corbe on aurait Ensuite une tierce mineure en dessus Une tierce mineure en dessus Et une tierce mineure en dessus Donc ces trois accords La bémol Do Et puis Mi Permettent tout simplement de faire entendre cette gamme Et je vais vous afficher ici le lien entre ces différents accords Vous avez donc chacune des notes finalement de la gamme qui sont dans ces arpèges Donc c'est un moyen de faire entendre cette gamme tout simplement augmentée et d'avoir cette couleur Donc pour l'utilisation de cette gamme on a plusieurs options On peut bien sûr jouer le plan sur un accord majeur 7 ou majeur 7 quinte augmentée Pourquoi pas un accord majeur avec 7 avec une Dièse 9 Donc une bémol 3 Donc c'est assez particulier sur un accord majeur 7 Mais ça fonctionne bien si vous voulez avoir une couleur assez sombre ou assez tendue Sur un accord majeur Donc ça c'est vraiment quelque chose à retenir A partir d'un Do par exemple Pour un accord majeur Vous pouvez donc jouer trois arpèges majeur 7 Mi ensuite Et ensuite la bémol Tout simplement A partir d'une triade augmentée Donc Do Mi et la bémol Et vous obtenez ainsi la couleur augmentée sur l'accord en question Donc ici Do majeur Voilà donc j'espère que ce plan vous aura plu Et vous aura peut-être donné envie d'explorer la gamme augmentée Et puis également de découvrir Jonathan Kreisberg Si vous ne le connaissiez pas encore Si vous avez aimé cette vidéo Et bien pensez à liker Pensez à vous abonner également Pensez également à récupérer votre PDF avec donc la phrase Donc dans l'espace ressources offertes Dans ce même espace vous allez retrouver d'autres phrases également Et donc le lien se trouvera en description Je vous remercie d'avoir eu cette vidéo On se retrouve dans la prochaine Et puis d'ici là Bossez bien